Ou du Alpha One, tu sais, genre, je prends un peigne comme micro, je suis là à danser, à dire tout le monde lève les mains comme si j'étais à un concert alors que je suis tout seul dans ma chambre. Tout le monde fait ça, tu vois, même si on me voyait, c'est pas grave, tu vois ce que je veux dire ? Mais à chaque fois, je pense à, genre, tu sais, à chaque fois, je regarde la caméra, à chaque fois, quand je fais un truc comme ça, et que j'entends un petit bruit, je me dis, attends, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient rentrer chez moi ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute ? Ou genre, quand je suis en train de chanter, tu sais, je regarde, ou genre, maintenant, je le fais plus, mais souvent même, genre, j'ouvrais la porte pour voir. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui était en train de m'écouter derrière la porte pendant que je suis en train de chanter tout seul dans ma chambre, tu vois ? J'ai réfléchi, je me suis dit, c'est dingue, parce qu'en fait, qui est le style de personne qui, justement, serait derrière la porte à écouter quelqu'un qui pense qu'il n'est pas écouté ? Je serais le premier, je serais le premier, si je suis chez quelqu'un ou je sais pas quoi, et j'entends qu'il est en train de s'enjaillir tout seul dans sa chambre, je serais le premier à écouter, à être mort de rire, à appeler les gens, parce que j'ai aussi un mode jeu, mais à appeler les gens pour que quand ils ouvrent la porte, on soit tous là, et on va rigoler, et on va l'applaudir, ou je sais pas quoi, enfin bref, mais un truc, tu vois, ils savaient pas, et en fait, on l'écoutait sans qu'ils sachent, tu vois. Si, pour x ou y raison, je m'infiltre sur un réseau par hasard, et je vois une caméra de surveillance qui est en train de filmer quelqu'un, je vais être le premier à rester et à regarder qu'est-ce qui se passe, tu vois. En gros, les choses dont j'ai peur, ce sont à chaque fois des choses que je sais très bien que je voudrais faire si je pouvais, tu vois. Donc du coup, parce que moi, au fond, en fait, je voudrais le faire si je pouvais, et bien du coup, je saurais que si quelqu'un se retrouve dans la situation où il pourra le faire, il voudra le faire, tu vois. Et du coup, ça me fait peur. Ils sont dans cette position depuis un petit moment, ils ne bougent pas. Donc, ça a l'air d'être une dispute. J'ai retrouvé cet extrait, par exemple, là, je, enfin, sur le moment, je me rends même pas compte, mais en fait, là, je suis en train de filmer des gens chez eux, tu vois ce que je veux dire ? C'est un snap que j'enveille à des amis, c'était juste une vidéo comme ça, parce que je trouvais ça marrant, tu vois. Mais du coup, même sans vouloir faire, sans vouloir mal faire, je vais effectivement avoir ce genre de comportement qui sont les comportements qui me font peur à moi, et c'est ce qu'on fait, du coup, de manière générale, peu importe sa personnalité. Et c'est comme ça à chaque fois. Qui a le plus peur des jugements des gens, etc., ce sont les décideurs. Devinez qui passe le plus leur temps à juger les gens, les décideurs, tu sais ce que je veux dire ? Et parce qu'on le fait, on va en avoir peur. Ça fait encore plus se rendre compte qu'on crée nos propres réalités, qu'on crée nos propres peurs, qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive, que si on trouve que quelque chose est grave, que si on trouve que quelque chose est problématique, etc., c'est pas parce que c'est effectivement grave et problématique qu'il y a vraiment de vraies raisons d'en avoir peur, c'est certainement que juste, on va trouver que c'est absolument effrayant, parce qu'en fait, au fond, on sait qu'on le fraye, etc., etc. Enfin bref, que des trucs comme ça, en fait. Et quand on se rend compte de ça, on se dit, non, mais en fait, genre, jamais, 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 le monde, les gens sont responsables de mes problèmes, en fait. C'est à chaque fois parce qu'au fond, comme le dit Val, la paix est à l'intérieur. Enfin, comme le dit Val, mais tout le monde le dit ça, tous les sages le disent ça. La paix, c'est à l'intérieur qu'on la trouve. Je cherche en moi pour trouver la vache, je me fais violence, je mens des violences. Si on a peur de quelque chose, c'est à l'intérieur qu'on trouve des réponses à nos solutions. C'est pas en accusant les gens, c'est pas en disant, non, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. C'est pas en allant chercher des histoires de notre enfance qui vont permettre de créer une narration qui va justifier le fait que maintenant, on ait peur. Certes, c'est vrai, mais c'est pas ça le fond du problème, en fait. Le fond du problème, maintenant, c'est juste que si tu fais ça, du coup, tu vas avoir peur que les risques te le font, tu vois. C'est pareil avec le bijoutage, tu vois, parce que t'as été bijouté, tu as bijouté les gens, et parce que tu fais des coups bas aux gens, tu vas avoir peur que les gens te fassent des coups bas, tu vois. Un dernier exemple un peu bizarre, c'est pas le... Enfin bon, je sais pas. Je sais pas si c'est le plus parlant, mais je trouve qu'il marche plutôt bien. C'est la différence entre faire l'amour et baiser. Ah ! Il y a des gens qui vont baiser. C'est bizarre. Attendez, attendez, attendez. Attendez jusqu'à la fin du raisonnement, vous allez comprendre. Baiser, c'est aussi une insulte. Baiser, c'est aussi... J'étais bien baisé, ça veut dire j'étais niqué, tu vois ce que je veux dire ? Les gens qui vont chercher à baiser les autres, les gens qui vont chercher à niquer les autres, mais quand ils vont s'adonner à l'acte sexuel, ils vont être dans une dynamique... Je la baise, pour un homme, tu vois. Ils vont être dans une dynamique, je la baise. Ils vont être dans un rapport au sexe qui est un peu... un peu malsain, un peu un truc de domination, un peu malsaine. Parce qu'évidemment qu'il y a cette dynamique-là dans l'acte sexuel. Mais quand on va dire je t'ai baisé, etc., tu vois, c'est qu'on voit la chose comme étant quelque chose d'humiliant. C'est qu'on voit la chose... Genre, ce sont des gens qui vont avoir tendance à... Comment dire ? Être... Je ne sais pas comment dire, en fait. Mais genre, les dragueurs, les pick-up artistes ou des trucs comme ça, tu vois. Qui vont voir la drague et les rapports entre les gens comme étant juste un rapport de... Est-ce que je vais réussir ? Genre, comme étant juste un rapport de... La personne ne sert juste... Enfin, elle ne sert qu'à me donner la validation que je suis un bon dragueur, tu vois. Je m'en fous de la personne, je cherche juste à la baiser. Parce que comme ça, j'aurai réussi mon pari, j'aurai réussi mon truc, ce sera genre une case de plus que je pourrais cocher sur ma liste de conquêtes ou je ne sais pas quoi, tu vois. On est dans un truc où on ne va pas, comment dire, voir l'autre comme étant une vraie personne à qui il faut faire attention. On va voir l'acte comme étant juste un truc pour se valider soi-même, où on va faire du mal à l'autre, où juste on va le baiser, on va le niquer. Mais on s'en fout parce que c'est juste un moyen d'asseoir notre domination, tu vois. C'est un moyen de prouver notre capacité à avoir du pouvoir sur l'autre, à avoir du pouvoir tout court en fait, à pouvoir avoir ce qu'on... Genre à imaginer un truc et ensuite te le rendre réel, tu vois. C'est juste, est-ce que je vais réussir à t'avoir, est-ce que je vais réussir à t'attraper, tu vois. C'est un truc de, tu es censé chercher à m'échapper et je vais réussir à t'attraper, tu vois. Tu essayes de t'enfuir, mais je vais t'avoir malgré tout. On est dans un truc... Enfin bref, tu as compris quoi. Quand on va parler en termes de niquer, de baiser l'autre, je l'ai bien niqué. Et pourquoi est-ce que c'est une insulte ? Parce qu'en fait, quand on va niquer ou baiser quelqu'un, peu importe la manière que ce soit, donc physiquement, sexuellement, que ce soit dans l'idée parce qu'on a réussi à l'avoir, parce qu'on lui a fait un coup en douce ou parce qu'on lui a fait un truc et maintenant, lui se retrouve comme un con et nous, on a gagné, tu vois. On est dans un truc où il y a un perdant et un gagnant, un dominé et un dominant. On est dans un truc où il y a un chassé et un chasseur, tu vois. Ce n'est pas un truc d'un commun accord. On est dans une acceptation, dans une ritualisation de la haine, en fait. Et on va se faire croire que ça nous fait plaisir de faire du mal, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Bref, je vais peut-être un peu le moins dans mon explication, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais plus du tout pourquoi est-ce que je disais ça, mais c'était pour dire, donc, oui, que... Du coup, quelqu'un qui va baiser les gens, il va aussi avoir peur de se faire baiser parce que pour lui, ça va être un truc qui est malsain. Ça va être un truc qui est... Ah, du coup, il a gagné sur moi, tu vois. Alors que quand tu as un rapport apaisé aux autres, à toi-même, tu ne parles plus en ces termes-là, du coup, tu ne le fais plus aux autres et du coup, tu n'as plus peur qu'on te le fasse, tu vois. Mais du coup, tu n'as plus peur qu'on te baise. C'est quoi la conclusion de mon truc ? Je ne sais pas où je vais la revenir. Ça me paraissait intéressant quand je l'ai dit, maintenant que je le dis, je vois que c'est un peu bancal. On comprend l'idée, mais c'est un exemple un peu bizarre. Oubliez ça. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce commandement inscrit dans l'Ancien et le Nouveau Testament est intéressant à plus d'un titre. Si je l'entends comme une injonction à aimer l'autre, tu aimeras ton prochain, je me retrouve alors face à une difficulté insurmontable. En effet, comment puis-je aimer l'autre sur commande ? Comment puis-je ordonner à mon cœur et à mes sentiments d'être inconditionnellement positif à l'égard d'un autre ? En revanche, si je le comprends comme une invitation à m'aimer d'abord afin de pouvoir ensuite aimer l'autre, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire à la mesure de l'amour que tu te portes, une toute autre voie s'ouvre à moi. Une voie qui m'indique que si j'apprends à m'aimer, je serai en mesure d'apprécier les autres à leur juste valeur. Si je développe pour moi de l'indulgence, je serai plus apte à porter sur les autres un regard bienveillant. Si j'apprends à m'écouter et décrypter mes émotions, je serai plus à même d'entendre et comprendre les difficultés de mon prochain. Si je sais prendre soin de moi, j'aurai aussi la capacité à prendre soin des autres. En apprenant à m'accepter, malgré mes défauts et mes limites, j'apprends donc à m'aimer. Et cet amour de moi, plutôt que de m'entraîner vers le repli et l'égoïsme, m'ouvre les portes vers davantage d'empathie, de compréhension et de don envers l'autre. En apprenant à m'aimer, j'apprends à aimer mon prochain. Il ne me reste plus alors, selon le commandement, qu'à mesurer la qualité de l'amour que je me porte pour pouvoir prendre la mesure objective de l'amour que je porte aux autres. Alors, et vous ? Combien ? Et surtout, comment vous aimez-vous ? Quand je sors dans la hur, je mets pas de pantalons. Y'a personne qui va rien faire, je reviens des enfers. Les gens, ils disent que je suis trop vulgaire. Moi, j'suis pas d'accord. Ta mère, je la baise. Ton père, je le baise. Ta soeur, je la baise. Ton chien, je le baise. Tout le monde, je vous 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 baise.